Salut les amis fascinés d'Aventures Zodiacales, aujourd'hui je voulais vous parler de cette rentrée du soleil en Capricorne qui finalement signe le solstice d'hiver. Ça y est, on est dedans depuis quelques jours. Donc c'est vrai qu'on commentera dans les prochains jours, dans les prochaines vidéos le solstice d'hiver. C'est toujours intéressant de faire un thème d'ingresse, surtout pour la saison. Donc j'en monte 4 par an sur ma chaîne et on essayera de le commenter. Donc on monte effectivement un thème au moment, à l'instant T, où le soleil rentre dans le signe du Capricorne. C'était le 21 décembre et vous voyez on calcule l'instant T à un endroit donné. Ici je l'ai fait pour Cannes, pour chez moi. Et on interprète ça surtout pour faire de l'astrologie mondiale, pour voir un peu l'ambiance de la saison et ainsi de suite. Mais là on ne va pas en parler. On va parler justement de ce transit qui va du 21 décembre au 20 janvier du soleil en Capricorne, qui est un transit annuel. Et donc ça va être l'anniversaire de tous nos petits Capricornes chéris et grandes Capricornes. Alors le Capricorne c'est un signe qui est très sérieux, qui prend la vie à cœur et qui a besoin justement de sentir sa personnalité être responsable de certaines choses. C'est vrai que la sécurité, les responsabilités, la vision sur le long terme c'est important pour un Capricorne. Et quand on veut toutes ces belles choses, toutes ces choses bien construites, bien sereines, il faut faire beaucoup de travail. C'est le signe du travail, le Capricorne du travail parfois dur, parfois laborieux. Le Capricorne aussi et les Capricornes, j'ai remarqué souvent dans mon expérience, ce sont des signes qui connaissent beaucoup de retard, de galère, de contrainte. Alors bien évidemment, c'est pas parce que vous, ou des longs célibats d'ailleurs, c'est pas parce que vous êtes Capricorne que forcément vous aurez cette configuration dans votre vie ou que ça durera toute votre vie. C'est pas non plus parce que vous êtes natif ou natif d'un autre signe que vous ne vivrez pas de galère. Mais effectivement, le signe du Capricorne peut être un signe qui doit en tout cas s'y habituer ou travailler beaucoup plus la solitude, les contraintes, les galères, les poids des responsabilités que d'autres signes. C'est un peu l'apennage de ce signe. Et là, vous voyez le soleil qui arrive, enfin qui est arrivé dans ce signe avec d'ailleurs de nombreuses planètes. Vous voyez, j'ai essayé de prendre un peu un zoom de ce solstice qui est du 21 décembre. Là, j'ai pris un zoom du matin du 23 décembre. Et voilà ce qu'on voit à peu près. On voit le soleil, un gros amas là en Capricorne, quatre planètes, Pluton, Vénus, Mercure et le soleil. Et ce soleil, finalement, il arrive en Capricorne après une période très sagittaire. Rappelez-vous, on a eu Mercure il y a quelques temps en octobre, même jusqu'au début novembre, on avait Vénus dans le signe du sagittaire. En fin novembre, le soleil est arrivé dans le signe. On a toujours Mars d'ailleurs, la planète Mars qui est dans le signe du sagittaire. On la voit ici. Et là, on a quitté vraiment une belle phase sagittaire. On voit qu'on rentre dans une belle phase Capricorne. Avec Vénus, quand même, qui va trôner dans ce signe tout l'hiver. Alors le soleil, justement, finalement, il marque dans un thème beaucoup de choses. Il serait trop long, on va dire, et très en détail, on va dire. Enfin, on rentrerait énormément dans les détails de ce que signifie le soleil dans un thème. Mais globalement, en une phrase, c'est un peu l'idéal. C'est ce qu'on veut. C'est la volonté d'un natif. Et le transit, justement, du soleil en Capricorne va nous faire diriger notre volonté, notre ambition, notre conscience. Finalement, tout ce qui brille à nos yeux vers un peu la zone du Capricorne. Et cette zone, elle va nous permettre justement de nous diriger, de nous conscientiser, de vouloir justement des choses beaucoup plus sérieuses. Du long terme, le travail, toutes les préoccupations vont venir ici un peu au premier plan dans notre existence. Et on va beaucoup diriger notre énergie vers tous ces domaines propres au Capricorne, la parenté, la vieillesse, comment durer, comment perdurer, comment concrétiser, comment réaliser, comment structurer, cadrer, réformer, comment réformer par la réduction surtout. Parce que justement, le Capricorne, c'est quelqu'un d'intelligent pour voir que sur le long terme, on ne peut pas tout garder. Il faut garder vraiment ce qui fonctionne, ce qui est fonctionnel, ce qui est durable, ce qui est fait pour nous faire durer. Et pas ce qui est fait pour nous épuiser. Donc, c'est vraiment un moment où on a envie de se préserver, où on a envie de durer, où on a envie de se conserver, de conserver, de tenir bon, mais à la fois aussi de passer, vous voyez, un cap supérieur. Ici, on se confronte à la montagne. On est un peu face à la falaise et on doit, vous voyez, passer à un niveau supérieur ici. Alors, bien évidemment, la maison, vous voyez, qui va être concernée par ce passage est très importante. Là, par exemple, la personne a un transit, du moins en maison 1 et 2, ça va beaucoup impacter sa personnalité. Maison 1, celle qu'elle est et sa vie financière, la maison 2, ses acquis, ses possessions. Et globalement, c'est vrai que ça va être très important de voir où l'ama et où le transit solaire et les autres transits des planètes en Capricorne vont se produire. C'est là où les choses vont se manifester, vont changer, vont passer à un niveau, vont passer à un cap. Et vous allez pouvoir justement prendre de la hauteur sur la maison et pouvoir être beaucoup plus expert, pouvoir être beaucoup plus en maîtrise, en expertise dans cette maison, en stabilité aussi. Et bien évidemment, s'il y a des problèmes dans cette maison, vous épurerez rapidement, avec tout le cycle, finalement, de cet hiver. Et on voit que là, dès le 20 janvier, le soleil a quitté le Capricorne. De mémoire, Mercure, c'est début février et Vénus, c'est début mars. Vous voyez, donc là, il y a trois temps, on va dire, où toutes les planètes vont vous permettre de travailler cette maison, cette zone du ciel. Et bien évidemment, dans votre vie de tous les jours, c'est ces domaines existentiels qui touchent la maison. Voilà, il y a plein de domaines de la vie concrète, de la vie terrestre, les maisons étant les lieux terrestres du thème. Et c'est là où ces planètes en transit, elles vont beaucoup agir sur tel ou tel domaine. Et bien évidemment, les domaines de la maison en question, vous, dans votre thème. Donc là, encore une fois, si vous ne savez pas le faire tout seul ou toute seule, consultez un astrologue, surtout si vous êtes marqué par le Capricorne, ou marqué par un signe cardinal, comme on va y venir, ou même les signes qui vont avoir tendance à bien vivre ce rapport. Parce qu'il n'y a pas que ce transit, il n'y a pas que ces transits-là. Bien évidemment, il y a dix planètes, enfin dix astres en astrologie principaux avec les astéroïdes et les autres points fictifs et autres points. Et donc, ça fait beaucoup d'interprétations. Donc des fois, on peut s'y perdre. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, ça c'est toujours un plaisir, comme vous l'avez vu, de vous parler d'astrologie. Alors pour revenir à cette idée du Capricorne, on voit que l'ambiance un peu se refroidit, se durcit. Il y a des petites contraintes qui s'imposent sur le plan mondial. On voit qu'il y a de la peur. Capricorne, c'est la méfiance. La peur, on se méfie dans tous les sens. Du variant, de la troisième dose. On voit cette ambiance un peu de rigidité qui vient crisper les choses, boucher les choses, ralentir les choses, les grèves qui se présentent. Dans beaucoup d'endroits, les nouveaux confinements, les restrictions. Et bien évidemment, à la fois, toutes ces choses-là nous demandent, vous voyez, d'être plus persévérant, d'être plus résilient, de progresser lentement, avec perspicacité, avec sagesse. Mais évidemment, d'être dans un souci de vérité. Si vous croisez, si vous connaissez des Capricornes, ils ont cette qualité d'être en vérité, d'être assez francs. Et du moins d'aimer la vérité. Alors des fois, attention, on peut rencontrer des Capricornes dissonants, qui cachent les choses, qui sont très... Par la peur, justement, et la méfiance constante qu'ils ont, ils vont se fabriquer une tour d'ivoire. Une façade de glace, de marbre. Et sous la banquise, il peut se cacher bien des choses. D'autant plus que, malheureusement, le Capricorne dissonant est très intéressé par l'argent. Le dissonant. Le vrai Capricorne, au contraire, il a compris la pureté de la vie, et ce qu'est la vie, et il n'est pas du tout en recherche de l'argent. Bien au contraire, arrivé au sommet, le Capricorne, c'est quelqu'un de très spirituel, très artiste. C'est quelqu'un qui a une vraie sagesse de vie, une vraie expertise dans un domaine, souvent. C'est quelqu'un qui sait travailler longtemps sur un sujet, travailler à fond, se donner jusqu'à être une pointure, une sommité. Donc, c'est toute cette énergie, ici, qui, vous voyez, moi, m'inspire bien. Moi, j'aime beaucoup le Capricorne. C'est un signe qui me fascine, parce que c'est le signe après mon signe solaire, le sagittaire. Donc, je me dis, quelque part, il a tout ce qui me manque. Cette patience, cette droiture, cette expertise, cette sérénité, ce contrôle, cette sécurité, cette stabilité, cette capacité à se rassurer, parce qu'une fois qu'on a passé la méfiance, on est rassuré, on est assuré, on est solide comme un roc, on est une vraie montagne. C'est un peu l'idée du Capricorne. Et des saturniens que vous croiserez, souvent, ça fait des scientifiques, des médecins par excellence, des responsables, des pointures, des sommités dans ce qu'ils font. Ce sont des gens, voilà, qui en imposent, toujours, par leur grandeur, ou par une forme de, voilà, d'être les seuls, ou le seul, ou la seule à faire, ou à agir, ou à être comme ils sont. Il y a l'idée de rareté dans Saturne aussi. On dit souvent qu'Uranus, c'est la planète de l'originalité, mais le Capricorne est un signe très, très rare, et qui doit développer aussi une rareté, une façon assez singulière et unique d'agir ou d'être. Et c'est ce qui fait, justement, que le Capricorne, qui pour moi est le signe de Saturne, enfin, pas pour moi, de toute façon, en astrologie, c'est très connu que ça, le Capricorne et Saturne, c'est l'analogie. C'est la planète qui gouverne le signe du Capricorne, Saturne. Et Saturne, cette planète, elle symbolise le plomb, le saturnisme, c'est l'intoxication au plomb. Et pour revenir au Capricorne, ceux qui sont Capricorne, ascendant, soleil Capricorne, qui sont marqués par le Capricorne, qui ont leur maître d'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne, voilà, une partie importante de leur thème en Capricorne, comme un amas, si vous avez plusieurs planètes, même pas le soleil, mais deux, trois planètes en Capricorne, ce signe est très valorisé dans votre thème. C'est le cas, par exemple, des personnes nées entre 89 et 91. Je sais que la génération des années 90, ceux que certains appellent les indigos, ou les starseeds, voilà, cette génération-là est marquée par la triple conjonction, Saturne, Neptune, Uranus en Capricorne, voilà. Et donc, c'est vrai que si vous avez un cas de figure comme ça dans votre thème, ce signe est valorisé chez vous. Donc, toutes les choses dont j'ai parlé vont être très importantes. Tôt ou tard, vous allez vouloir vous fabriquer une carrière, vous fabriquer une stabilité, une vision sur le long terme, être expert dans quelque chose, être responsable, voilà, atteindre une forme de solitude, de quiétude. Voilà, une quiétude, ça, c'est vraiment un mot Capricorne. Donc là, idéalement, il y a deux cas de figure, finalement. Bien évidemment, on devrait rentrer dans les détails. Mais là, quand on fait un horoscope comme ça, c'est vrai que c'est, il faudrait un peu être plus fin. On va essayer d'être plus que dans le blanc ou noir. On va essayer de détailler ça signe par signe. Et on va revenir un peu à ce que j'ai déjà dit dans ma dernière vidéo de Vénus, qui passe en Capricorne. Donc, je vous renvoie aux dernières vidéos de Vénus, Mercure en Capricorne, la conjonction Vénus-Pluton en Capricorne. J'ai fait des grosses vidéos là-dessus. Je vous invite vraiment à les regarder, à y jeter un coup d'œil. Ce transit donc en Capricorne, et donc du soleil là particulièrement, parce qu'on parle vraiment du soleil en Capricorne, donc là, c'est vraiment un petit mois. Il y a trois décans. Donc, le soleil va passer par trois décans. Le premier décan, c'est du 21 au 31 décembre. Le deuxième décans, c'est du 31 décembre jusqu'au 10 janvier. Et du 10 au 20, c'est le troisième décans. Donc là, bien évidemment, successivement, vous avez trois tiers et trois dizaines où vous allez pouvoir bénéficier du transit solaire. Un bon appui solaire, c'est toujours bien pour développer positivement votre volonté, votre énergie, ce que vous souhaitez faire. Une autorité masculine, un chef d'État même, ou du moins une autorité dans votre ville, dans votre commune, un homme de pouvoir, une personnalité de pouvoir. Ce n'est pas forcément qu'un homme, mais ça peut être une personnalité féminine avec beaucoup de puissance masculine, de rayonnement solaire, d'autorité, qui peut agir en votre faveur. Généralement, si vous êtes une femme, c'est un transit excellent avec le mari et tous les hommes autour de vous. Si vous êtes un homme, comme une femme, généralement, la vitalité est excellente avec un bon transit solaire. Donc ça, c'est super tip top. Si vous vivez bien le transit, vous allez donc pouvoir là justement aller dans une volonté de construire, de réaliser, selon le domaine de la maison, selon qui vous êtes, ce que vous voulez en ce moment, selon votre configuration, bien évidemment, la complexité de celui ou celle que vous êtes. Ici, ce transit, il va vous permettre, de manière assez courte, mais de diriger votre volonté, de remettre un peu en question les choses. C'est vrai qu'avec un tel amant capricorne, on fait son introspection, on sait ce qu'on veut, mais surtout ce qu'on ne veut plus. Et on va pouvoir tirer un peu au clair et éclairer tout cela et diriger notre conscience positivement vers cela avec tous les appuis et bienfaits que ce soleil, il peut nous procurer quelque part. Il est là, il nous fait un appui positif. Si on est natif, par exemple, à Capricorne, ça va être notre anniversaire dans quelques jours. Ça l'a peut-être été là sur ces deux, trois derniers jours. Donc, bon anniversaire en retard. Si vous êtes né le 21-22 ou si vous êtes né aujourd'hui le 23, bon anniversaire. Si c'est à venir, vous le profiterez bien de cette période. c'est un moment bien évidemment important pour les Capricornes puisqu'il y a toutes ces planètes qui transitent. Ils viennent de quitter trois années assez dures entre 2017 et 2020. Ils vont pouvoir bien avancer avec Vénus dans leur signe, les Capricornes, financièrement, le travail. Il y a vraiment plein de choses qui devraient avancer pour eux là et ils vont vraiment pouvoir bénéficier vraiment de la plus-value quand Mars va commencer à kicker là. À partir de fin janvier, dès que le soleil quitte, le Capricorne, c'est la planète Mars qui arrive dans ce signe et qui vient créer une belle impulsion là pour les Capricornes, un vrai nouveau départ dans les objectifs, dans la personnalité, dans plein de domaines, dans le domaine finalement de la maison ou des maisons concernées qui seront sur cette bande du Zodiac. Donc, si vous êtes Capricorne, taureau, vierge, scorpion, poisson, le transit est vraiment tip top pour vous. Il vous aide il vous aide vraiment si vous êtes poisson par exemple à concrétiser, à structurer des rêves, à stabiliser une situation ou à enfin peut-être avec Jupiter qui arrive à vous trouver une vraie, une vraie meilleure situation que celle que dans, que celle dans laquelle vous êtes depuis de nombreuses, nombreuses, nombreuses années. Il va y avoir vraiment là un cleaning qui va être fait avant l'arrivée de Jupiter en poisson qui arrive pour cette fin du mois de décembre. décembre à mai là, vous allez prendre vraiment une belle impulsion et ce cycle Capricorne il vous aide justement. Vous les poissons pour être un peu moins dans le gaz, un peu moins dans le brouillard, un peu moins dans le rêve. C'est beau de rêver mais des fois il faut réaliser, il faut un peu se confronter à la réalité. Donc là, ce transit solaire il devrait bien vous appuyer justement pour reprendre un peu goût au réel, refaire corps avec le réel et associer rêve et réel. Inspiration, intuition et concrétisation, réalisation. On pourrait parler des heures de ces amis poissons, j'aime beaucoup les poissons. Les taureaux, moment, avec Vénus en Capricorne, j'en parlais il y a quelques temps, c'est plutôt un bon moment là, c'est un mois où on peut retrouver des, je retrouve des anciens amis, anciennes amis taureaux où on retrouve des connexions du temps, on restructure les choses bien, on va recadrer les choses, surtout si vous êtes premier des camps sur les dix premiers jours vous devrez passer un bon Noël par rapport un peu à l'année le Noël dernier où il y avait pas mal de planètes qui vous chipotaient dans le premier des camps verso taureaux avec le carré Saturne-Uranus qu'on a beaucoup commenté sur 2021, je vous renvoie à mes dernières vidéos sur le duel des dieux Saturne-Uranus et et c'est vrai que là pour les taureaux pour le coup ça risque d'aller mieux surtout pour les premiers des camps alors pas que mais ce transit est plutôt bon pour vous et c'est peut-être aussi là où vous allez pouvoir justement réaliser des choses beaucoup plus durables que peut-être l'année dernière ou que la dernière année sachant que Mars était en début 2021 dans votre signe mais que depuis vous n'avez pas eu trop de cycles pesants conséquents ça va revenir justement Jupiter arrive en taureaux en 2023 entre temps il y a beaucoup de choses à préparer peut-être que cet hiver va vous ramener à la réalité les taureaux et va vous permettre de concrétiser les choses à mesure de votre travail finalement le taureau ça peut être un signe très glandeur très lent qui repousse tout le temps le travail qui met du temps à démarrer qui a du mal à initier le truc vraiment à partir au starter mais quand il est lancé c'est magnifique un taureau c'est super travailleur donc là bonne chance donc les vierges aussi font partie des signes vraiment gâtés par cet amant capricorne pour agir avec pragmatisme raisonner séduire là vraiment faire preuve d'autorité bien exprimer leur personnalité c'est vraiment un transit tip tip top pour les vierges et c'est vrai qu'ils ont ils ont un peu l'appui de ce capricorne pour leur pareil s'ils ont bien bossé les vierges s'ils ont bien structuré les choses un appui un trigone assez agréable vous voyez signe de terre terre pour les vierges qui va vraiment les gâter donc là chaque dizaine chaque décan va positivement utiliser le soleil pour justement aller un peu vers des concrétisations positives bien être appuyé avant quand même que Jupiter ne fasse l'opposition comme on en a déjà parlé les balances alors les balances on en parlera après les scorpions ils vivent bien le transit cindos aussi comme les poissons alors eux justement là les scorpions c'est un très bon transit pour aller au fond des choses c'est des passionnés les scorpions eux qui veulent faire corps avec tout qui veulent faire un avec avec tout ce qu'ils font ils ont besoin de ça ils ont besoin d'être stimulés d'être passionnés d'être absorbés d'aimer jusqu'à la mort d'aimer à la folie donc là ce transit justement va 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 comme pour tous les signes d'ailleurs précédents va 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 lever le voile et va leur permettre justement d'avancer avec beaucoup moins de freins surtout pour les premiers des camps qui n'ont plus le le frein de Saturne comme vous le voyez la Saturne est bien arrivée sur le deuxième des camps bah donc là forcément c'est les deuxièmes des camps scorpions qui vont qui vont se prendre leur année avec les troisièmes des camps mais ça on y viendra on va vraiment on va vraiment en parler en profondeur de tout ça ce qui plaît aux scorpions les profondeurs c'est le signe du tunnel par excellence c'est le signe des orifices du trou béant de l'abîme des enfers mais aussi du tunnel qui est le symbole de la régénération de la renaissance du passage d'un état à un autre du lieu d'un lieu à un autre par excellence le portail c'est ce fameux portail vers l'autre monde vers le monde occulte d'ailleurs le scorpion gouverne cette zone là donc voilà un peu le tableau pour tous ces signes qui sont un peu les grands les grands chanceux de cet hiver de ces fêtes à noter que pour nos amis sagitaires comme moi c'est un peu neutre alors il y a Mars qui vous donne de la pêche là si vous avez la niaque et bien c'est bien voilà je vous souhaite du bon moment ces aspects de semi-sextile ou de semi-carré en soi sont pas dramatiques pour vous venant du Capricorne ils peuvent un peu vous limiter vous mettre le blues vous freiner c'est jamais une énergie agréable pour le Sagittaire l'énergie du Capricorne parce que c'est une énergie en totale contradiction avec l'énergie expansive du Sagittaire purée on était bien là on était pas finalement si mal dans ce mois abominable de novembre début décembre avec tous ces carrés et tout c'est vrai que la première quinzaine de décembre elle était belle là moi j'ai réussi à d'ailleurs à quasiment écouler tous les bouquins d'Antares et là je vous avoue qu'il n'y en a plus beaucoup à vendre c'est pas mal que ce soit un peu calmé et justement je me suis mis un peu à la réalité à mettre à lancer l'impression tout ça donc ça va être prêt pour février-mars d'ailleurs à ce sujet je fais une petite aparté et c'est vrai que toutes les envois les modalités d'envoi vraiment c'est du travail mais c'était vraiment agréable et plein d'autres surprises qui viennent je me suis mis à bosser et et je pense qu'il n'y avait rien d'autre de mieux à faire avec l'arrivée de tout cet amant en capricorne sur ces derniers jours plutôt que de se morfondre et de et de se sentir frustré ce qui n'est pas forcément le cas comme on va le voir des des sagittaires ou des versos c'est les deux signes qui vivent de manière neutre le transit pas d'angle vraiment incident vraiment fort pareil le verso il va falloir attendre un peu votre heure les loulous même s'il y a encore Jupiter dans votre signe mais surtout Vénus Mars le soleil vont arriver un peu après en début d'année 2022 c'est là où vous allez un peu avoir le le comment dire le les nouveaux départs les situations les des choses assez rapides qui vont survenir et qui vont découler vraiment de votre année 2021 de ce que vous avez semé c'est vraiment une période de grosse récolte pour vous les versos là qui arrivent pour moi je le vois comme ça avec toutes ces planètes rapides là et Mars qui arrive là dans votre signe après que Jupiter s'en va waouh j'espère que vous avez bossé que vous n'avez pas utilisé Jupiter comme accalmie pour glander et aller et venir et faire ça de manière versatile moi en tout cas les versos que j'ai croisé cette année je les ai vu faire de vrais changements conséquents dans leur vie et plein d'entre eux je ne vais pas énumérer leur vie passons aux choses qui fâchent si vous attendez là depuis tout à l'heure il y en a qui ne font pas trop d'astrologie ils se disent mais alors quand est-ce qu'il vient de mon signe merde bah là il n'en reste plus beaucoup si vous voyez bien il reste 5 signes sur lesquels on n'a pas vraiment parlé ces signes ce sont le bélier la balance le cancer les gémeaux et le lion vous êtes les signes qui allaient prendre des dissonances de ce transit du capricorne pas facile donc des transits solaires pas toujours agréables donc sur cette période là du 21 au 20 connaissez vos décans connaissez vos degrés connaissez-vous vous-même ça sera vraiment un bon départ pour mieux le vivre et observer la planète vous permet justement d'utiliser l'effet de l'observateur ça on en parlera bientôt c'est quelque chose en fait que j'ai pris conscience très récemment mais je vous en parlerai très prochainement mais c'est important de pouvoir prendre conscience des choses quand on prend conscience des choses ça change beaucoup de choses donc là si vous êtes bélier balance vous prenez le carré si vous êtes cancer vous prenez une opposition si vous êtes des gémeaux ou du lion vous prenez le quinconce qui est d'ailleurs l'aspect orange que vous voyez sur ce thème vous voyez d'ailleurs il y a un doigt de dieu dans ce thème c'est un iode ce sextile de 60 degrés avec deux quinconces de 150 degrés ça forme un iode alors si justement vous êtes un de ces deux signes vous prenez le quinconce vous voyez l'aspect orange qui est un aspect mineur un aspect quand même maléfique un aspect moins tendu que l'opposition ou le carré moins fort moins lourd bien évidemment alors si vous êtes bélier vous aimez foncer vous aimez et démarrer les choses pas toujours les finir vous êtes quelqu'un qui aimez l'action être vraiment à la tête de votre action de votre vie vous sentir vibrer agir acter sans frein vous êtes un meneur une meneuse un leader dans l'âme quelqu'un qui veut guider qui a vraiment besoin que ça bouge j'avoue pour vous que ce transit pourrait vous freiner et là évidemment le rapport à la réalité le retour à la réalité petit problème de vitalité alors là effectivement il y a un transit solaire très dissonant bon pour les béliers vous n'avez pas trop à vous en faire parce que Jupiter va arriver très vite en mai 2022 dans votre signe solaire ou ascendant peu importe ou signe lunaire ou du moins la partie importante que vous avez dans le signe des béliers si vous écoutez ce truc avec attention vous êtes bélier vous êtes rapport bélier quelque part donc là ça va aller mieux mais comme vous le voyez pour certains certaines béliers qu'on connait un peu dans le monde public il y a des difficultés il y a des contraintes des conflits vous voyez une autorité une réalité qui nous rattrape quelque part vous voyez la réalité elle peut cogner fort là donc ça peut être vraiment vous voyez avec vos cornes de bélier vous foncez vous voyez tête baissée tout le temps sans trop réfléchir la tête brûlée vous voyez la tête dure c'était tu le bélier ça fait souvent des têtes des gens qui sont des têtes dans tout ce qu'ils font je pense par exemple à Klein tiens Étienne Klein c'est une tête lui c'est un mec il parle d'astrophysique de temps de trucs pendant des heures comme moi je parle d'astro lui il parle de science physique de temporalité personne ne comprend rien il y a 300-400 mecs qui viennent que des bacs plus chutes le mec il raconte n'importe quoi enfin pas n'importe quoi mais il raconte des trucs incompréhensibles qu'on ne peut pas encore vérifier ça fascine les gens vous voyez c'est une tête dans son truc le mec c'est un pionnier quelque part le bélier c'est ça c'est le premier le pionnier le leader le conquérant à l'image de Guillaume le conquérant balance à son embellier Rockefeller tiens Rockefeller le John D. Rockefeller il était à son embellier aussi et qui a monté tout l'Empire ExxonMobil et 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 ça compagnie et l'Empire Rockefeller bref de retour au bélier donc ça va un peu freiner là ça va être un peu dur il faut un peu que vous vous temporisiez les choses si vous lancez par exemple moi je connais beaucoup de femmes béliers et d'amis à moi béliers même masculins des fois ils ont ce côté de s'enflammer c'est des shows les béliers c'est des c'est des violents quelque part c'est des guerriers et là justement remettez un peu en cause votre côté bélier belliqueux un peu slow down il faut justement bien savoir mettre un peu de côté votre ego là clarifier les choses surtout au niveau de ce que vous vous voulez extérioriser dans votre vie peut-être être moins dur avec les autres prenez conscience que des fois vous êtes peut-être des fois un peu trop violent un peu trop trop brutal un peu trop seul aussi peut-être c'est vrai qu'un mauvais transit du capricorne c'est la solitude et le soleil en capricorne ça peut être une prise de conscience un autre homme qui brille beaucoup plus que vous par exemple sur un plan que vous aimeriez dépasser un plan de la destinée socio-professionnelle par exemple je donne juste un exemple vu que le capricorne c'est votre maison 10 solaire je dis pas ça sorti de mon chapeau bref je m'arrête pas trop sur vous les béliers parce que vous prenez du temps et vous êtes souvent très pressé vous êtes des rapides si vous voulez en savoir plus appelez-moi en privé et on parlera des bonnes choses de Jupiter qui arrive de tout ce de toute pareille de toutes ces planètes rapides aussi qui arrivent d'ailleurs au même moment que Jupiter alors là ça va ça va bastonner fort là ça va être bon là ça va vraiment être un vrai contraste par rapport à cet hiver je pense ce printemps pour vous mais bon on en reparlera de tout ça on en reparlera les balances vous aussi vous prenez le carré vous êtes le signe opposé obéi donc c'est vrai que ce transit pas facile vous qui êtes vraiment des douceurs de vivre j'adore les balances oh j'adore les balances j'adore les femmes balances leur douceur leur capacité à jamais se disputer les avoir en séance c'est agréable on peut discuter de tout vraiment des gens pacifistes doux conciliants qui sont dans le partage et là malheureusement c'est peut-être l'effet un peu de l'hiver il y a de la solitude il y a des freins dans vos relations il y a des complications dans ce que vous voulez et malheureusement il peut y avoir des difficultés à savoir ce que vous voulez ou vous voulez aller sur le long terme c'est un bon moment pour vous remettre en question pour faire l'introspection vous êtes des personnes assez sages les balances sont très sages même si des fois vous savez pas de quel côté pencher si vous pouvez voir les choses en surface ce transit va définitivement vous permettre justement de trier le bon grain de l'ivraie oh je peux penser à toutes ces femmes balances qui m'ont aimé et qui ne qui sont toujours dans cette hésitation constante ce qui peut être très pénible attendre qu'une balance se décide ou qu'elle penche d'un côté ou de l'autre ou qu'elle prenne une décision même pour savoir la robe qu'elle choisit ou l'endroit où elle veut aller wow mais à part ça ça en fait vraiment de très bons partenaires je rigole je divague un peu je me laisse un peu emporter comme vous le savez vous me connaissez on n'est pas là que pour du sérieux quand même bordel on va y laisser notre vie dans cette connerie de cette expérience et oui on est tous ensemble sur la terre et on traverse l'univers ensemble on suit le soleil on gravite autour du soleil on est sur la même boule tous ensemble et on va quitter ce monde matériel on va quitter nos corps en fait le seul moyen de quitter la terre c'est de quitter notre corps en fait c'est pas d'aller avec Jeff Bezos dans l'espace il n'y a rien pour nous là-bas quelque part matériellement comme spirituellement non non on va dépasser toute cette transcendance matérielle et dépasser cette réalité retour au balance on est parti loin là pour les balances ouais ouais on est parti très très loin enfin je suis parti très très loin encore une fois je vais pas mettre je vais pas faire le schizophrène ou le paranoïaque et mettre vous mettre la faute dessus alors que je suis tout seul et que j'enregistre la vidéo ce petit matin du 23 décembre 2021 on diffuse dans le monde entier donc les balances retour à vous les balances mais bougez-vous non je rigole non mais c'est vrai que ce serait pas mal un peu vous de vous bouger par contre allez secouez-vous les balances et c'est vrai que le transit va vous secouer il va amener du mécontentement une forme de frustration les balances quand même vous êtes des personnes moi j'ai remarqué vous aimez les belles choses les bonnes choses jouir de la vie bien manger bien aimer bien partager la douceur de vivre la dolce vita quoi d'ailleurs un peu dans l'esprit taureau mais vous voyez vous vivez pas le trigone comme les taureaux l'aspect terre-terre c'est un vrai carré qui là vous force à agir vous force à créer des événements qui contrecarre peut-être votre volonté votre vie et c'est là où le transit de Mars les baby les petites balances là ouuuuh boy ouuuuh girl les balances là ça va cogner avec Mars attention préparez-vous c'est le temps d'agir si tu vois de quoi je parle non non c'est le temps de se mettre à l'action là pour les balances et bien évidemment à la période du carré on parle moi je parle je suis le conseilleur je suis pas le payeur dans l'histoire c'est facile mais c'est vrai que pour les balances agir comme ça sous un carré ça pourrait faire peur à beaucoup d'entre vous et de se dire est-ce que je suis capable de le faire avec tous ces carrés vaut mieux pas attendre le mois qui passe mais non n'attendez pas justement vous avez de très beaux appuis regardez Saturne Jupiter Sinder Mars en signe de feu ce sont de excellents appuis pour vous d'excellents appuis je vais faire la liaison pour vous dynamiser donc là justement le carré allez un peu au-delà de la surface allez un peu là on passe un cap là allez on passe un palier là on passe un palier là ouais 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 moi je le vois bien comme ça là on passe un palier et toujours l'idée c'est de comment je peux être plus équilibré dans ma vie voilà comment et comment je peux faire preuve ici de peut-être un carré du capricorne et du soleil en capricorne méditez travaillez relaxez-vous faites l'introspection isolez-vous détendez-vous apprenez des choses élevez-vous élevez-vous ouais c'est un mouvement vertical le capricorne et Saturne c'est plus du tout un mouvement horizontal là vous pouvez plus avancer avec un carré d'ailleurs avec un carré de Saturne également il faut monter donc là bon courage et pareil les balances on a passé pas mal de temps ensemble franchement j'aimerais pas être vous non moi je pense que j'aimerais être vous j'aimerais être avec vous les balances plutôt que êtes-vous j'aimerais être avec vous j'aimerais vous avoir à mes côtés partager avec vous plus et je j'ai vraiment une bonne affinité avec ce signe étant Sagittaire bien évidemment feu et air mais je pense que Saturne en verso plus sérieusement parlant pour les balances va être bon par contre ce dont je vous ai pas parlé mais ce dont j'ai parlé plus tôt là ce qu'il allait être très fort pour les béliers bah vous il y a une vraie opposition de Jupiter qui arrive ouuuu ouuuu donc là appelez-moi et moi si j'étais vous je tarderais pas trop et et je suis sûr oh j'aimerais je suis sûr que que des amis à moi balances vont m'appeler j'en suis convaincu j'en connais plein d'ailleurs des balances j'en connais mais des centaines des dizaines et je suis convaincu que je vais avoir un flot de balance arrivé là pour les années 2022 et 2023 et j'en suis quelques-unes quelques-uns qui ont besoin justement de soutien mais heureusement cette année avec Jupiter et Saturne les a bien aidés dans le verso et là c'est vrai que concrètement familialement vraiment familialement le lieu de vie la vie de femme d'épouse la vie maritale peut être très difficile pour beaucoup de balances en ce moment bien s'associer avec les autres trouver un équilibre franchement on vit dans une société la justice sociale ça a le temps pour les balances mais vous m'appellerez j'en suis convaincu vous m'appellerez si vous êtes balance je vous adore vraiment j'adore aussi les autres signes vous le savez mais vraiment si vous êtes balance vous avez ces qualités que j'apprécie et bon courage alors j'adore aussi le signe du cancer un signe très émotif très hypersensible qui lui va vivre l'opposition par rapport à tout ça alors les cancers c'est un peu comme les balances et les béliers depuis 2017-2020 ils ont vraiment suppuré c'est un véritable un véritable coup dur une année des années de labeur et là quelque part c'est un peu l'hiver qui patine encore un peu alors heureusement Jupiter va arriver en poisson et là c'est pareil c'est du mécontentement c'est de la frustration émotionnelle là où la balance c'est une frustration dans ses goûts dans ses plaisirs dans sa manière de plaire d'aller vers l'autre d'aimer de partager le cancer il se sent moins en sécurité sur cette période il se sent il se sent déçu frustré forcément sauf si c'est un ascendant cancer et là il y a beaucoup de choses à faire au niveau relationnel vraiment vous êtes ascendant cancer oh je connais des balances ascendant cancer et une balance d'un cancer oh je l'adore oh j'adore cette fille et ascendant cancer je sais qu'elle a beaucoup de changement dans sa vie amoureuse questionnement et elle va vachement évoluer comme beaucoup de femmes ascendant cancer j'en connais une autre d'ailleurs Sagittaire ascendant cancer amoureuse super bien mais j'en connais plein des ascendants cancer une verso ascendant cancer aussi que je connais même deux trois trois verso ascendant cancer que je connais toutes des changements massifs avec la grande conjonction qu'il y a eu de Jupiter et Saturne en verso plus là tous ces cycles et comme elles sont ascendants c'est vrai qu'il y a un vrai développement dans le relationnel dans le rapport à l'autre et toutes ces personnes ascendant cancer je les adore vraiment je les ai à coeur elles se reconnaîtront j'en suis sûr et plein de femmes qui a pris corps de cancer mais j'oublie j'ai mon cancer plein 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 autour de moi aussi des ascendants cancer et et une grande sensibilité donc le cancer donc si vous êtes soleil cancer c'est un passage beaucoup plus dissonant en termes de vitalité de santé de volonté de ce que vous voulez vous qui aimez la sécurité la vie familiale le bon rapport émotionnel rêver être un peu dans la lune dans l'imaginaire vous laisser porter vers vos sentiments vos émotions ça là ça va ça va être un peu dur ça va être un peu froid ça va ça va vous paraître un peu cruel ça ça me fait un peu de la peine pour vous non je rigole je rigole oui oui non ça me fait de la peine pour vous mais pas tant que ça parce que je me dis que Jupiter va bien vous aider entre décembre et mai Jupiter en poisson il va quand même vous faire sortir la tête de l'eau du rocher le transit en capricorne va passer ça reste une opposition pour moi c'est dynamique c'est vraiment votre rapport entre vous et vos tiraillements intérieurs vos contradictions là votre jardin secret le cancer c'est vraiment un signe qu'il y a un jardin secret c'est ce que j'ai appris et c'est vraiment un signe qui pour sa sécurité peut mentir peut cacher les choses même si un vrai cancer il est souvent trop fragile pour mentir on le voit il est pas bien on le voit le cancer il est trop émotif pour le cacher et c'est pas de manière perverse que je dis ça c'est du vécu bien évidemment donc je l'ai vu et ça c'est quelque chose qui est réel donc mon conseil si vous êtes cancer vraiment tout ce qu'on peut cultiver sur un transit dissonant du Capricorne ou de Saturne ou du soleil en Capricorne comme ici etc en Capricorne la patience méditez faites l'introspection réduisez ce qu'il y a à réduire dans votre vie ce qui ce qui vous met pas en sécurité ce qui vous met pas en confort émotionnel aller vers des choses où vous vous sentez bien avec des personnes avec qui vous vous sentez bien bordel non mais quand même merde je rigole non mais c'est vrai ça peut être vraiment changeant dans votre vie et c'est vrai que là encore une fois s'il y a des doutes des peurs crevez l'abcès sur cette période elle vous permettra d'avancer et je t'en émotionnellement relationnellement familialement c'est toujours très important la famille l'endroit où on vit pour le cancer pour les autres signes également mais pour le cancer ça peut être vraiment une clé de compréhension la sécurité le lieu où vous vivez le travail la famille votre position familiale sont des choses importantes en ce moment pour vous donc je vous souhaite vraiment d'y arriver de persévérer là-dedans d'avoir la force le courage de tenir d'aller de l'avant j'allais dire c'est bon j'ai fini je vais pouvoir aller me reposer me prendre du bon temps et il y a encore les gémeaux et le lion à bientôt alors bonne journée vous c'est le quinconce c'est pas dramatique c'est pas dramatique et puis vous êtes des vous êtes des actifs pour moi les gémeaux comme les lions alors les gémeaux je commence par eux vous êtes beaucoup de clarté mentale de vivacité d'esprit des grands curieux de nature vous allez bouger sur cette période vous n'allez pas rester immobile mais c'est une période sur le plan mental tiens je suis pas mal de gens gémeaux en ce moment je vois qu'ils comprennent pas mal de choses là l'opposition de Mars leur fait comprendre beaucoup de choses dans leurs actions créer des tiraillements entre nos actes et notre volonté et on comprend mieux pourquoi on agit avec égo pourquoi on fait ci ou ça pourquoi on s'énerve pourquoi on est frustré en ce moment et c'est la grosse introspection très belle période pour faire une véritable introspection apprendre plus dans l'occulte comme tout cet amant en capricorne est dans votre maison 8 solaire ouais ouais je vous l'apprends peut-être pas votre maison 8 du thème la maison 8 solaire calmez-vous bref ça booste ça stimule alors la maison 8 c'est la maison de la sexualité alors ça peut vous frustrer je connais des gémeaux qui sont on sait que le gémeaux c'est très mental le gémeaux c'est mental c'est l'esprit c'est pas le sexe mais il y a des gémeaux justement qui doivent cultiver le mental et on a tous surtout si c'est par exemple un gémeau qui a un amant en taureau en cancer la reproduction l'affection pour le taureau la reproduction pour le cancer ça peut être très important et là ce transit en maison 8 va stimuler des choses surtout si vous êtes ascendant de gémeaux par exemple et ce transit en maison 8 va créer aussi beaucoup de transformations de clarification de vos dettes de l'argent des autres d'héritage créer des situations de deuil de deuil symbolique c'est du lourd c'est du lourd ça peut être un approfondissement des connaissances occultes maison 8 l'invisible les secrets bref plein de de choses intenses qui se préparent pour vous et pas forcément toujours très belles avec la maison 8 il peut y avoir des changements inattendus des crises donc attention les gémeaux c'est un signe qui est très cérébral attention au pétage de plomb on stresse beaucoup c'est stressé les gémeaux moi j'ai un père gémeaux il est stressé et il a raison en ce moment il va pas bien alors j'espère qu'il va mieux aller là il est un peu malade il faut qu'il se prenne en main il faut qu'il se fasse même opérer vous voyez la maison 8 c'est la maison des opérations vous voyez la maison 8 c'est ce 8ème signe du scorpion on passe d'un état à un autre on doit souvent se déposséder de quelque chose alors il a une petite hernie ne craigne rien pour mon père il va survivre je l'espère je le vois mais je suis arrivé à aller bien et justement il a un bon astrologue pour aller se faire opérer la bonne journée ça devrait aller mais c'est vrai que on le voit on le voit pour les gémeaux et j'en ai j'en ai eu pas mal ces derniers temps là très proches de moi très troublés en ce moment très agités donc les gémeaux ben paix sur vous calmez-vous voilà clarifiez votre dualité essayez d'être un peu dans le j'y vais j'y vais pas nord et sud chaud froid c'est pénible c'est épuisant trouvez un peu le juste milieu dans votre situation perso et ça ira mieux et et vous vous aurez aussi peut-être besoin de réaliser que vous avez peut-être besoin de plus apprendre de plus de plus vous stabiliser sur le long terme la solitude peut-être peut vous peser aussi avec un tel transit de dissonant du capricorne et du soleil en capricorne donc vraiment voici mes conseils vous les avez bonne chance et et comme vous aimez tchatcher alors les gémeaux en consultation ils tchatchent ils ont la tchatch moi j'ai des potes gémeaux aussi ils parlent un père gémeaux ils parlent les gémeaux en séance disons moi je suis une vraie bouche sur pattes mais les gémeaux c'est c'est vraiment aussi des esprits des flots ça ça balance bref il y a de quoi converser donc là j'espère que vous aurez durant cet hiver de quoi et avec qui converser les deux planètes encore en air Saturne en air vous êtes bien par contre le transit du Jupiter en poisson là de descendre à mai il va être un peu corsé il va aller dans la dans la continuité c'est vrai qu'il faudra un peu attendre la deuxième moitié de 2022 pour un peu voir des nouveaux démarrages des nouvelles impulsions très fortes à partir de la période gémeaux de mai-juin et de la deuxième moitié où il y a Mars qui va rester 8 mois en gémeaux historique c'était pas arrivé depuis 30 ans je vous jure depuis plus de 30 ans c'est pas arrivé donc là un vrai tournant dans la vie des gémeaux c'est évident pour 2022 le meilleur pour la fin le roi du Zodiac le prince des douze signes le magnifique le merveilleux le rayonnant la rayonnante la charismatique l'ion les lions les lions ça a pas été la joie cette année et avec le carré Saturne-Uranus que vous voyez dans le ciel là plus sérieusement entre le taureau et le verso c'est pas fort là vraiment on a vu même qu'ils sont morts les lions on peut penser à l'ascendant de Lyon par exemple Didier Raoult Bigard l'ascendant de Lyon Lalanne qui est marqué par le team de Lyon pas mal d'artistes d'ailleurs en Lyon donc là ça a pas fort Divizio tiens l'avocat Divizio ils ont ils ont supuré les lions donc Trump Trump il a vachement maigri Trump il est fatigué il nous dit de prendre 4 doses de vaccin par an et qui est-ce qu'il fait Trump lui qui était anti-oligarchie nouvel ordre mondial on sait plus ce qu'il fait là donc d'ailleurs il est gémolillon lui il est perturbé Trump Trumpy Trumpy puis il y a toute l'histoire du 6 janvier qui plane il y a beaucoup de choses par rapport à la prise du Capitole du 6 janvier il y a beaucoup de procès en cours en ce moment aux Etats-Unis de premier plan on espère pouvoir avoir le temps d'en reparler dans des prochaines vidéos bref retour au Lyon ça brille le Lyon c'est des gâtés du Zodiac ils ont beaucoup de chance et à la fois beaucoup de dons à nous offrir des gens gâtés une nature brillante et rayonnante et là c'est le moment de l'introspection pareil c'est le moment où il faut bosser on peut être malade on peut être fatigué avoir du souci du stress des inquiétudes quant à l'avenir quant à notre solitude quant à notre rayonnement notre charme qui est plus là qui est moins là et c'est pareil c'est un moment de prise de conscience donc moment pas très facile là finalement hiver pas très facile pour les Lyons d'autant plus que quelque part à part Mars qui stimule bien en Sagittaire et c'est des battants c'est des guerriers il n'y a pas grand chose il va falloir attendre après le cycle bélier surtout pour les premiers des camps qui n'ont plus Saturne et Uranus qui les gênent mais les deuxièmes et troisièmes des camps ça fait partie des signes longues traversées du désert mais j'en parlerai plus tard je rigole mais c'est dur attendez mais moi je vais me faire une traversée aussi vous n'avez pas conscience avec des cancers des maladies des solitudes des ruines des désespoirs des dépressions des décès des deuils mais c'est ça le programme et on doit se faire des traversées du désert des années de cul singé astral c'est abominable et là si vous êtes lié en deuxième et troisième des camps c'est peut-être pas des années ne paniquez pas non plus je rigole je sensationnalise vous le savez vous me connaissez maintenant surtout dans les vidéos et ça je le fais jamais en séance pour le coup je pense qu'en séance les gens ils voyaient aussi une autre facette un mec un peu plus sérieux pragmatique sauf pour vraiment les lunatiques les lunatiques qui s'attendent à ce que je leur décroche la lune les quelques les quelques dingos sans s'en vouloir encore une fois jeter le discrédit je dis ça entre guillemets moi aussi je suis le plus grand des dingues et quelque part le pire des fous c'est celui qui ne sait pas qu'il l'est donc voilà est fou celui qui n'a pas pris conscience de sa folie quelque part le meilleur moyen de traiter le côté obscur c'est de connaître le sien quoi c'est d'avoir traité le sien d'abord connaître son propre son propre côté obscur est le meilleur moyen pour traiter celui des autres Carl Jung voilà c'était la citation bref il faut il faut y aller là il faut il faut vraiment travailler sur soi donc retour je sais pas pourquoi je vous dis tout ça retour au Lyon ouais petite traversée du désert montané et la bonne nouvelle c'est les premiers décans quand même ça contraste beaucoup avec les deux autres décans du Lyon quelque part mais encore une fois on n'est pas fait que d'un signe que d'un bloc ne paniquez pas si vous êtes Lyon vraiment je veux dire deuxième ou troisième décans arrêtez de paniquer c'est une petite traversée du désert mais paradoxalement ça va vous faire comprendre plein de choses et le meilleur est à venir et dès 2023 et au delà vous allez repartir 2033 pardon non je rigole 2023 je rigole je rigole je rigole non mais j'en connais qui ont été dépressifs et d'ailleurs ce que j'adore dans le Lyon c'est que c'est un signe qui est rayonnant qui a toujours une bonne une bonne chaleur humaine une bonne chaleur de vivre une humanité une beauté un signe un animal d'ailleurs fascinant le Lyon le roi de la jungle quand il arrive on ne voit plus que lui le soleil quand il est dans le ciel on ne voit plus les étoiles c'est ça c'est des soleils les Lyons et franchement c'est beau comme signe et c'est vrai qu'ils subissent ils ont un peu du mal mais les premiers décans ça va aller mieux ils vont bien rebondir nouveaux élans la pêche ça va ça va bien pulser et et d'ailleurs d'ailleurs je pense qu'aussi les procès font partie de la suite qui arrive pour moi avec la chaîne YouTube et plein d'autres trucs mais on en reparlera mais les Lyons c'est vrai qu'ils vont pouvoir avancer dans pas mal de domaines de de vie et notamment peut-être voilà avec des bons Jupiter le juridique l'étranger leur vie la loi avancer dans des procédures des freins qu'ils ont eu sur ces dernières années je leur souhaite de tout coeur de passer un peu l'orage pour ces 2ème et 3ème des camps qui arrivent avec un peu Saturne mais bon c'est de bonne guerre on va tous y passer quelque part on y passe tous faut continuer à créer si vous êtes Lyon voilà exprimez votre personnalité à celle et celui que vous êtes et c'est vrai que les enfants aimer ces enfants c'est très important pour un Lyon et ce que je voulais dire si je parlais du Lyon et le rayonnement tout ça récemment j'ai eu une personne Lyon je vais pas dire le sexe elle m'a paru bien on a fait la séance avec la personne vraiment top et tout on a eu des questions sur sa vie de couple et tout mais pas trop mais je lui ai quand même dit attention au niveau du couple il y a un vrai problème pour moi qui est sous-jacent voilà il y a des oppositions de Saturne qui vont arriver j'en ai parlé de Saturne en verso tout ça les oppositions de Jupiter et autres et c'était une personne qui était quand même assez agitée au moment où elle vit ça et elle m'a rappelé elle m'a dit j'ai carrément eu des envies de suicide voire même je crois même que la personne a fait une tentative de suicide et ça a été d'ailleurs je tiens à le dire publiquement l'une des des trois personnes qui m'a dit enfin qui m'a pas dit je vais me suicider il y a eu deux personnes qui m'ont dit je vais me suicider l'une je l'ai jamais consultée l'autre je l'ai consultée une fois et j'ai arrêté après de lui parler parce que évidemment je suis pas psy et là je peux rien faire je veux dire j'ai pas à rentrer dans la détresse malheureusement des gens même si évidemment on a envie d'aider les gens on a envie de les aimer de partager des belles choses mais on est astrologue pas magicien ou pas psy ou psychiatre et professionnel de l'esprit ou même de de savoir rassurer les gens on peut le faire en tant qu'humain mais c'est pas vraiment un métier il y a des personnes pour qui peut-être à des moments de leur vie un professionnel doit vraiment être là un bon psy c'est important et moi d'ailleurs j'ai consulté justement suite un peu à ça et c'est vrai que cette période de 2021 a été dure je vous avoue que suite à l'été l'obligation de vaccinal de Macron là il y a eu comme une chape de plomb sur l'ingresse solaire de rappelez-vous de juillet de juin 2021 où il y avait Saturne qui chapeautait tout le thème mais j'en parlerai bientôt et là c'est marrant parce que c'est Jupiter en France qui chapeaute tout et ça c'est des augures de libération mais pour revenir à moi j'ai pas eu de tentative de suicide ou de grosse déprime mais comme je connais des psys justement des gens bien de ci de là et dont qui me consultent je vous avoue je vous cache pas voilà j'ai fait un peu appel à leur service des échanges de bons procédés et même payer leur service et autres ça m'a fait du bien de pouvoir un peu remettre des choses au clair d'avoir le questionnement un peu d'égal à égal et tout ça m'a fait du bien avec des professionnels de l'esprit et quand on va pas bien des fois ça fait du bien de vider son sac et en tout cas c'est vrai que ça m'a fait de la peine de voir de la souffrance quand on fait de l'astrologie on y est un peu exposé malheureusement très vite au fil des semaines on voit que sur les séances les gens arrivent avec des problèmes et de la lourdeur mais c'est vrai que cette année 2021 je pense qu'elle marque un vrai on arrive c'est les derniers jours rassurez-vous mais c'est vrai qu'on a vécu une année qui était très très lourde très irrationnelle très déstabilisante très clivante très divisante très épuisante très décevante pour beaucoup et très freinante très contraignante quelque part encore par rapport à 2020 elle l'a continué à de l'être on a eu des confinements et autres et pas mal de restrictions d'obligations et autres et on voit que 2022 c'est beaucoup une année de violence de nouveau départ de reconquête de conquête de simuli de nouvelle naissance de nouveau leader de nouveau dynamisme dans nos vies et de nouveaux conflits justement avec les gros cycles béliers qui s'entament on va pouvoir faire péter l'abcès et aller de l'avant voilà j'ai beaucoup parlé franchement c'était une longue vidéo je ne m'y attendais pas je pensais qu'elle allait durer un quart d'heure comme quoi je me surprends moi-même c'est fabuleux je suis content c'est bien voilà j'ai bien bossé une bonne vidéo j'espère qu'elle vous servira qu'elle vous fera passer une bonne heure dans la journée que vous aurez pu vraiment l'écouter et apprendre des choses il y a plein de bonnes nouvelles qui viennent là peut-être la seule mauvaise nouvelle un peu frustrante pour vous avec le site du Capricorne si vous ne l'avez pas déjà acheté c'est qu'il ne reste plus beaucoup d'exemplaires de cette magnifique réédition de ce que peut l'astrologie pour l'humanité j'ai rajouté des 80 bas de pages une belle préface je dédicace le livre il n'en reste plus beaucoup d'exemplaires il va y en avoir 333 exemplaires je vais rajouter 33 exemplaires parce que c'est parti beaucoup plus vite que ce que je le pensais et il ne va vraiment plus en rester je voulais en avoir une petite dizaine une vingtaine dans la main je vais prendre en photo avec quand ils vont arriver je pense que voilà je vais en faire 333 au lieu de 300 quoi que j'en ai déclaré 300 en fait à l'ISBN mais ça va ça va aller c'est pas dramatique puis même pour vous d'ailleurs je viens de le dire pour ceux et ceux qui ont acheté le livre en se disant il y en aura 300 s'il y en a 333 voilà je rajoute 11% de de livres c'est pas c'est pas non plus massif vous voyez ça reste un petit volume et je suis sûr que vous l'accepterez voilà vous me direz dans les commentaires si si vous voulez le remboursement si vous désabonnez du projet c'est pas encore officiel j'y réfléchis en fait parce que l'impression on va la lancer j'espère avant le mercure rétrograde de janvier février là sinon ça sera après la dizaine de février votre livre arrivera pour fin mars il n'y a pas de problème mais comme il y a la suite derrière ce livre il y a un autre livre après qui arrive bah justement c'est un peu la surprise de ce noël que je vous fais en avance mais comme il y a finalement un super livre après où Georges Antares fait parler de lui et il apparaît je vais pas vous en dire plus mais ça peut être un peu une suite et ça peut être un bon complément alors ça sera pas un livre aussi aussi cher et aussi gros en volume ça sera un plus petit livre de moins de 100 pages mais un excellent livre que je conseille énormément et vous en saurez plus bientôt voilà je vais ouvrir les pré-ventes peut-être sur janvier-février on verra comment ça se fait déjà je vais vous envoyer ce livre et on y viendra et si vous voulez soutenir la chaîne bah vous savez comment le faire participez sinon bah vous pouvez vraiment vous abonner liker la vidéo faire un petit commentaire positif un partage faire une belle allusion à ce que j'ai dit dans la vidéo à ce qui se passe dans votre vie voilà ça c'est utile et encore une fois regardez bien la maison dans laquelle se fait se transiter en Capricorne et appelez-moi si besoin contactez-moi appelez-moi directement parce que je tiens aussi à le dire j'ai eu des tonnes de messages d'anniversaire de remerciements plein de demandes et j'ai beaucoup d'emails auxquels répondre et je vais le faire dans les prochains jours heure donc frustrez pas trop excusez-moi vous frustrez pas trop c'est un peu le propre du Capricorne vous voyez les retards les galères les contraintes et parfois rédiger des mails ils prennent beaucoup d'énergie et autres et je vais essayer de m'y atteler sachant que j'ai eu énormément de travail d'écriture voilà j'ai réécrit des livres dans la nuit vraiment j'ai fait des choses magnifiques là récemment et donc j'ai bien bossé et donc il y a des moments où je me repose un peu et et je prends un peu du temps pour bien répondre structurellement à un mail et il y a des demandes parfois un peu complexes voilà les amis vraiment excusez-moi d'avoir duré c'était long là tout ça c'était très Capricorne c'était c'était peut-être lourd et pesant pour certaines et certains d'entre vous et je m'en excuse voilà changez de chaîne quelque part zappez j'espère que vous n'êtes pas resté une heure si vous n'avez pas pris du plaisir il faut il faut que ça vous plaise il faut que ça soit utile voilà portez-vous bien merci d'avance regardez les vidéos sur Vénus en Capricorne celles que vous n'avez pas vues récemment les dernières là avant qu'elles disparaissent avant que la chaîne saute peut-être sait-on jamais l'astrologie pourrait devenir très criminelle très complotiste hein allez savoir du jour au lendemain on peut passer d'une 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 comment dire d'une pépite prometteuse à à un vieux rebut ça peut toujours très vite arriver ou à un danger une menace pour la liberté ou la démocratie allez savoir allez je vous embrasse très fort en tout cas prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir écouté